Waterloo, 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 Marne Plaine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, La pâle mormelle et les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant, les héros d'yeux trompaient l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était lasse. Oh, Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassés vingt rois, Passaient les Alpes et l'or, l'or enchantait dans l'éclairant des reins. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat. Le bruit obscur d'ressaille, la mêlée, effroyable et vivante broussaille. Et parfois l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit, il rechit. C'était plus cher. L'espoir changea de camp. Le combat changea d'âme. La mêlée en hurlant grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine nous frissonnait les drapeaux déchirés. Il ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, Qu'un gouffre flambruant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient, Où se couchaient comme des épis mûrs, Les hauts tambours majors aux panaches énormes, Où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, sport suprême et suprême pensée. Allons, faites donner la garde, cria-t-il. Et l'ancier, grenadier au guêtre de Coutil, Dragon-Curon m'eut pris pour des légionnaires, Tuaire-acier, canonier qui traînait des tonnerres, Portant le noir col-bac ou le casque poli, Tous, ceux de Fredlund et ceux de Rivoli, Comprenant qu'elles allaient mourir dans cette fête, Saluèrent leurs dieux, debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit, « Vive l'empereur ! » Puis, appallant, musique en tête, sans fureur, Tranquille, souriant la mitraille anglaise, La garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, Regardait, et, sitôt qu'ils avaient débouché, Sous les sombres canons crachants des jeux de soufre, Voyaient, l'un après l'autre, Dans cet horrible gouffre, Fondre ses régiments de granités d'acier, Comme font une serre au souffle d'un brasier. Ils allaient, leur moubara, Front haut, grave, Stoïque, Pas un huraculat, Dormez, mort héroïque, Le reste de l'armée hésitait sur leur corps, Et regardait mourir la garde. C'est alors, Qu'elle vend tout à coup sa voix désespérée, La déroute, Géante à la face effarée, Qui parle, Pouventant les plus fiers bataillons, Changeant subitement les drapeaux en rayons, À de certains moments, Spectre fait de chumée, Se lève grandissante au milieu des armées, La déroute apparu aux soldats qui s'émeut, Et, Se tordant les bras, Cria, Sauf qui peut, Sauf qui peut, Affront, Horreur, Toutes les bouches, Criaient, À travers champs fous, Et perdus, Farouche, Comme si quelques souffles avaient passé sur eux, Parmi les lourquels sont les forgons poudreux, Roulant dans les fossés, Se cachant dans les aigles, Jettant chacot, Manteau fusil, Jettant les aigles, Sous les sabres prussiens, Ces vétérans, Au deuil, Tremblaient, Hurlaient, Pleuraient, Couraient, En un clin d'œil, Comme s'envolouvant une paille enflammée, S'évanouillent ce bruit qui fut la grande armée, Et cette plaine, Hélas, Où l'on rêve aujourd'hui, Et fuirent ceux devant qui l'univers avait fui, Quarante ans sont passés, Et ce coin de la terre, Poiturlou, Ce plateau funèbre et solitaire, Ce chant sinistre odieux mêlatant de néant, Tremble encore d'avoir vu la fuite des géants, Apolléon-Lévy s'écoulait comme un fleuve, Hommes, Chavoux, Tambours, Drapeaux, Et dans l'épreuve, S'entend confusément revenir son remords, Levant les mains au ciel, Il dit, Mes soldats morts, Moi vécu, Mon empire est brisé comme verre, Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère ? Alors parmi les cris, Les rumeurs, Le canon, Il entendit la voix qui lui répondait, Non. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,